Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Bejo, si tu es nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Zouzou, voilà Zouzou Soro. Voici un cyberactiviste, soroïste, qui vit en Italie. Vraiment, ses propos, quand j'ai écouté sa vidéo, je suis attristé, je suis découragé. Donc, voici un gars qui nous indexe et qui fait sortir des propos vraiment négatifs. Que nous les Doulas, nous, ils nous détestent. Nous, surtout la plupart des gens qui soutiennent le développement des papas ados, lui, il les déteste. Et puis, il dit, surtout les Doulas, les nordistes, ils ne voient rien. Moi, vraiment, j'aimerais m'adresser à ce monsieur, tu sais, et puis il parle des noms du 19 septembre 2002, des gens qui ont pris les armes, qui ont soutenu, papa ados, qui ont fait ceci, dans la rébellion, il dit. Et aussi, dans ça, il dit, pour trouver maintenant les arguments pour ce délit qu'il est en train de dire, non, que oui, ceux qui souhaitent la mort des sorodiums. Vous savez, dans la vie, si on dit, si c'était les vidéomans, les activistes, ou soit les quoi, les blogueurs, ou ceci, ceux-là, qui ont souhaité la mort de qui ou de tel, c'est vous. C'est vous, les soroïstes, un matin, midi, soir. Quand Amadou Boué était malade, vous avez, on a tous vu ce qu'il vous avait fait. Jusqu'à vous avez envoyé la guerre, la guerre, pour vous, soit les quoi, la main accueillie, ou ce quoi, la mission. C'est-à-dire qu'il rentrait dans les hôpitaux pour prendre les renseignements, pour dire, telle personne va mourir, il l'a empoisonné, il a fait ceci, il a fait cela. Après ça, hélas, il est parti, père à son âme. Et aussi, Amadou Boué est rentré dedans. Vous-même, vous avez vraiment souhaité la mort. Parce que, venir dénoncer, voyez ceci, oui, il est empoisonné, il a été empoisonné, il a fait ceci, il a fait cela. C'est comme ça, c'est comme si vous-même, vous avez fait à Talakou de la mort. Aujourd'hui, tu dis, tu détestes. Toi, tu détestes tous les nordistes. Tu détestes tous les musulmans. Parce que ce que tu es en train de dire, vraiment, mon frère, toi, tu as dépassé les limites de la politique. Tu as dépassé les limites de la politique. Moi, je me pose des questions. Est-ce que toi, Maitier Santier, est-ce que ce que tu dis là, est-ce que ça rentre dans ta tête? Est-ce que toi, Maitier, est-ce que toi, Maitier, un nordiste? Est-ce que toi, Maitier, un vrai Ivoirien? Parce qu'un vrai Ivoirien qui veut vraiment s'adresser à ses frères, il n'agit pas comme ça. Il ne se comporte pas comme ça. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la petite vidéo. Écoutez très bien, attentivement. Et bien avant que moi aussi, je vais rentrer dans le but du sujet. Et vraiment, j'aimerais lui parler, surtout les souristes, surtout les Ivoiriens. Vraiment, profil bas. La famille, voici la vidéo. J'ai la haine, j'ai la haine contre une ethnie qu'on appelle les Jula. Je le dis il y a très longtemps. Mais par contre, quand je parle comme ça, les gens qui me suivent, ils savent que ça fait partie de ma communication. Quand je dis Jula, je parle de ce peuple-là qui continue de suivre Ouattara. Les Jula des Dramans. Mais je ne peux pas dire ça dans tous mes directs. Non, quand je dis Jula, c'est Jula des Dramans. Quand je vois un petit Jula sale ici, là, ouvrir sa gueule, là, je suis en colère. Quand je parle comme ça, je parle des petits Jula des Ouattara, c'est-à-dire les animaux qui suivent Ouattara. Hier, moi quand je suis en colère, je ne maîtrise pas la communication. En toute franchise. J'ai fait une vidéo hier, je me suis adressé à un peuple. J'ai honte même de les appeler mes parents. Je me suis adressé hier à un peuple. Nous savons, nous tous, que ce n'est pas tous les nordistes qui suivent Ouattara. Donc quand je m'adresse au Jula, là, c'est ciblé, c'est fixé. Alors ceux qui me suivent, ils doivent le savoir. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé hier à Juju, quand il est Jula, ce n'est pas tous les Jula. Mais ceux qui me suivent, ils savent ça. Les gens savent quand je parle de Jula, là. Ce n'est pas tous les Jula qui suivent Ouattara. Donc je pense qu'il y a un Jula. Mais en même temps, moi-même, là, j'ai la haine contre toute une ethnie. J'ai la haine contre toute une communauté. Ceux qui sont des Dramans, ceux qui ne sont pas des Dramans. Parce qu'il y a deux problèmes. Ceux qui ne sont pas des Dramans, ils ont dit mal à constituer une délégation. Allez voir le diable. Ceux qui ne sont pas des Dramans, ils applaudissent toujours à la mort des Sorojom. Alors, dans ces morts bénis de l'islam, moi, je ne suis pas un maudit. Salut, moi, je m'assois. Je regarde le film de 19 septembre 2010. Pour moi, c'était yeah. Je regarde le film de l'accession des Dramans au pouvoir. Pour moi, c'était yeah. Et quand je filme de regarder ces deux films-là, j'ai la haine contre un peuple qui a soutenu Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous dites que vous êtes musulmans. On est dans le morceau de l'islam. Ramadan et le Kérim, c'est moi-là. Vous dites que vous êtes musulmans. Vous et vos enfants, vous avez pris les armes au nom de l'islam. Massacrer un peuple. L'islam, elle-même, interdit ça. Mais, moi, je le dis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de regrets. Mais hier, j'ai participé à cette médiocrité-là. J'ai participé dedans. J'ai la haine, je regrette. Vous comprenez ? C'est une malédiction. Aucun père digne, aucune maman digne accepte d'assister aux décapitations de son enfant. En tout cas, ce n'est pas moi. Aucun papa digne, aucune maman digne accepte de regarder son enfant dans la bouche des serpents. Les serpents entrent dans la vallée. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Et puis, les gens, ils oublient. Ils sont assis au nord-rabat comme s'il n'y a rien. Ils oublient qu'il y a ces êtres qui ont pris les armes attaquées au pays au nord de l'islam. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Zouzou. Il s'appelle Zouzou Soro. C'est son nom de Facebook, c'est son nom de profil de vidéomane. Vous avez attendu ce qu'il a dit ? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oh, il a dit quoi de mal, là, là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui. Vous qui le soutenez dans ça, vous allez trouver que oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais moi, chez moi, j'ai fait mes analyses en tant que moi, mais je trouve que c'est méchant. Parce qu'aujourd'hui, depuis cette situation est passée, de 2002 jusqu'à nous sommes en 2023, les gens qui s'élèvent pour dire que oui, c'est papa d'autre qui était le père de la rébellion, c'est papa d'autre qui a financé, c'est papa d'autre qui a fait ceci, tu as fait cela. Mais quand Zouro Guillaume n'était pas en esil, il était en Côte d'Ivoire, Zouro Guillaume était premier ministre, il était le président de l'Assemblée nationale. Zouro Guillaume même passait si les chaînes télévisuelles, les vidéos sont toujours là, où il disait que oui, tant de Laurent Gbagbo, quelqu'un ne peut pas porter boubou, on te voyait à un étranger ou on te voyait à ceci, cela. Lui-même, il a bien parlé que oui, Alassane, papa Ado n'est pas le régime des coups d'État ou soit de la guerre. Lui-même, il a bien souligné, il a bien dit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, vous vous achaner, c'est lui. Vous dites non que oui, c'est lui, tu es le père de la rébellion. Vous dites encore que oui, voici, c'est si, à cause de ça, il est en train de cater des gens qui étaient au courant, il est en train de tuer des gens. Mais attendez, tu dis aujourd'hui, tu détestes les gens, tu soutiens papa Ado. Mais la majorité qui soutient papa Ado, ne soutiens pas papa Ado parce que c'est ça, il est joli. ne soutiens pas papa Ado parce qu'il est ceci, il est cela. La majorité des gens qui soutiennent papa Ado, voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire comme les réalisations. Dans ça, un Ivoirien qui reconnaît et puis qui est amour de son pays, qui est fier de son pays, quand il voit ça, il dit oui, mais ce monsieur-là, il doit le suivre. Parce que ce qu'il est en train de faire là pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes on va en profiter, c'est nos enfants qui vont en profiter, c'est nos petits-enfants qui vont en profiter. Mais vous ne regardez pas ça. Moi, mon souhait est là, ce n'est pas pour dire que Soro-Giom Naka s'est bloqué là-bas. Moi, j'ai mal pour Soro-Giom, pourquoi il est bloqué là-bas ? Moi, j'ai mal. Je ne suis pas là pour dire parce que je fais, souvent je parle bien de papa Ado, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais quand il y a des choses que je trouve qui sont méchants, je dis non, ce n'est pas bien. Soro-Giom peut rentrer en Côte d'Ivoire ? Parce qu'aujourd'hui, les Soroï, ce matin, midi, soir, c'est eux qui sont là rentrés en contact avec les gens qui souhaitent la mort de telle personne ou soit, tu peux dire que oui, c'est papa Ado qui régime des coups d'État du neuf, je ne sais pas, septembre, 2002, etc. Moi, si c'était moi, j'étais le président de la République, surtout papa Ado, je vais faire tous mes efforts pour que Soro-Giom rentre en Côte d'Ivoire et aussi, lui-même, il va témoigner, il va dire. Mais mon frère, quand vous dites que vous, les cyberactivistes et Soroïstes, c'est vous-même, vous, c'est vous-même, vous empêchez Soro-Giom de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est vous-même, vous aggravez encore le cas de Soro-Giom. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de dire, regardez comment tu as été généralisé sur tout, tu dis non que oui, c'est pas tous les d'où-là, c'est pas tous les nordistes, c'est pas tous les ceci, oui, même au GPS, il y a les nordistes, mais la majorité t'y suis à l'ensemble, oui, toi, tu as le regret, toi, tu regrettes même parce que toi, tu as pris les âmes, Zouzou. Toi, où tu es comme Céla Lacan, on te voit, toi, tu peux prendre âme. Toi, tu peux prendre âme. Toi, tu peux prendre âme. Vous, venez sur les réseaux sociaux pour vous montrer, pour dire, nous, on a pris âme. Celui-même qui a pris âme, et celui-même qui a fait un combat, militaire, un combat, va pas venir placer le micro et puis va venir, ben ouais, ouais, venez, moi, j'ai pris Kalash, j'ai fait ceci. Demain, c'est qui, tu es en train de faire, oui, nous, on a pris, oui, nous, on a fait ceci, nous, on a fait cela. Regardez, il est retombé là, c'est si vous, ça tombe. Quand vous faites les vidéos, sensibilisez la jeunesse ivoirienne, parlez à cette jeunesse-là, vous-même, regardez très bien, si vraiment vous, vous êtes conscient de ce que vous faites, vous ne savez pas les dégâts que vous, vous faites là, vous ne connaissez pas les dégâts là, je vous explique, asseyez, vous, vous allez mieux comprendre. Voici, quand Laurent Babou avec Blegoudé était en prison, ou soit il était en esile, Charles Blegoudé était en esile, Babou était en prison, voyez, Zéro Guillaume, tu as dit non que oui, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire si il ne te reproche rien. La vidéo est là, il y a des preuves, la vidéo est là, si il ne te reproche rien, il ne rentre en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Mais Zéro Guillaume, attends quoi pour rentrer en Côte d'Ivoire ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, voici, voici les deux, qui sont, Babou et Babou avec Blegoudé qui sont allés en prison. Aujourd'hui, ils ont fait l'inverse. Blegoudé était content, il était à l'aise, il était premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Maintenant, quand on dit, c'est ça, c'est ça, on vous dit, quand quelqu'un dit neuf, va devenir si, il va devenir neuf là, nous, on sait déjà qu'il y a un danger qui se prépare. Mais Zéro Guillaume a dit, c'est qui lui, mais il a dit dans sa propre bouche, c'est ça qui s'est retenu contre lui. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui est allé en asile, c'est lui qui est là-bas, c'est lui, on ne sait pas, bon, je ne peux pas le sous-estimer parce que c'est un père de famille. Lui aussi, il est là-bas, il est en train de faire ses trucs. Mais aujourd'hui, les chars blé-goudés avec Laurent Babo sont encore d'ivoire. Vous voyez, c'est eux qui en profitent maintenant, c'est qui on appelle, ils ont été, ils sont quittés dans la souffrance, c'est eux qui sont en main des beurs. Aujourd'hui, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que, maintenant, vous voyez, Zéro Guillaume tient coincé. Mais vous, les cyberactivistes de Zéro Guillaume, faites profil pas. Venez parler aux Ivoiriens. Fait ceci, fait cela. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Je déteste les nondices, je déteste les douleurs. Oui, nous, on regrette. Pourquoi on a pris des armes pour installer ce gars ? Pourquoi on a fait ceci ? Oui, c'est lui qui a la paix. Oui, c'est lui qui a fait ceci. Mais attends. Attendez. Attendez. Est-ce que vous, mais vous savez ce que vous dites ? Est-ce que vous savez, vous, mais vos propos, est-ce que vous savez où ça peut vous conduire ? On dit, on s'en va vers 2025. Parlons à nos frères, parlons à cette jeunesse. Vous, mais vous ne savez pas, si vous prenez la peine de sensibiliser les Ivoiriens, de parler de la réconciliation, de parler de la paix, oui, trouver une solution comment Soro-Guillaume va rentrer, parler, rentrer en contact avec des personnes, vous allez voir, il va rentrer. Soro-Guillaume, son père, c'est papa ado. Soro-Guillaume, son père, c'est papa ado. Aujourd'hui, Richard Blegoude, son père, c'est en politique, c'est Wabo Laurent. Vous, mais vous savez, KKB, son père en politique, c'est une chose à comment dire, Bédier, Arikona Bédier, nous tous, on voit ce qui se passe. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes là à s'achaner, dire des mauvaises choses. si le président de la république dit des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies, mais quand c'est comme cela, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Moi, j'ai mal que Soro-Guillaume soit là-bas. Moi, je préférais que Soro-Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Je n'aime pas voir des gens en asile. Je n'aime pas voir des gens coincés, rester là-bas, ne pas venir s'il était natal. Mais qui provoque ça ? C'est vous, les vidéomans. C'est vous, les vidéomans, c'est vous qui provoquez ça. Et quand je trouve aussi, je trouve que c'est des gens même qui sont à la tête sur nos Soro-Guillaume on peut rentrer en contact avec Zouzou, Zouzou, Zouzou Soro pour dire ah mon cher frère, vraiment petit frère, c'est qui tu es en train de faire vraiment ? C'est qui vous faites là ? Si les réseaux sociaux, arrêtez ça. Faites profite pas. Mais je vois, moi je vois les cyberactivistes des opposants qui sont là, 8, 6, 9, 9, 9, ils sont là en train de polluer, en train de dire des choses. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont là gravés les cas. Ils sont là gravés les cas. Pourquoi nous les Africains on se crée des problèmes et puis demain après c'est pour accuser les sorciers ou après c'est pour accuser les parents pour dire c'est toi tu es contre moi ou c'est toi tu m'as empêché d'évoluer ou c'est toi tu es... C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi ? Pourquoi l'Africain est comme ça ? Pourquoi l'Africain est ignorant ? Pourquoi l'Africain ne veut pas voir son frère évoluer ? Si aujourd'hui toi tu détestes Papado c'est ton problème. Oui, c'est ton problème, c'est ta vie. Mais nous prions Dieu nous prions Dieu que les Ivoiriens puissent se réunir. Aujourd'hui moi j'ai dit si il dit j'ai tellement mal vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il dit j'ai tellement mal. J'ai tellement mal de voir déjà insulter le président de la République de traiter de n'importe quoi le président de la République et puis la personne s'élève pour dire moi je déteste les nordistes. Non, mon frère tu dis tu as fait un combat la majorité même qui ont fait un combat qui ont fait un combat de la libération de la Côte d'Ivoire les gars ne se lèvent pas comme ça pour venir faire des vidéos à deux balles. Oui. Les gars ne se lèvent pas comme ça pour dire ils vont faire des vidéos à deux balles. Jamais. les gars se concentrent. Je vous le dis les gars se concentrent les gars disent bon on a fait un combat c'est fini c'est fini mais toi vous vous allez parler de ça matin midi soir oui on a fait un combat celui-même qui a fait un vrai combat ne peut pas venir parler de ça ne peut pas venir parler de ça matin midi soir Zouzou fais profit parce que tu ne sais pas celui-même que tu es en train de traiter de n'importe quoi celui-même que tu dis oui toi tu détestes les nordistes toi tu es quoi tu penses que chez les sourouistes chez les sourouistes c'est que des choses comment dirais-je des nordistes seulement qui sont là-bas non dans tous les partis il n'y a pas que des nordistes on est mélangé nous qui suivons papa ado nous on le suit parce que c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire nous on reconnait que oui ce président là travaille pour nous les Ivoiriens il s'occupe de nous quand on dit la sécurité garantie il est prêt et il est là pour nous c'est pour cela nous on le soutient sinon c'est pas pour dire non parce qu'il est beau je le dis haut et fort et je le répète s'il vous plaît des grâces s'il vous plaît des grâces les sourouistes faites profil bas arrêtez vous même aujourd'hui tu es en train de dire non que toi tu détestes tous les nordistes tu es en train de faire ceci toi mais tu es en train d'aggraver ton cas aujourd'hui à cause de vos vidéos d'autres même ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire moi je dis toujours que moi je soutiens celui qui développe mon pays je le dis haut et fort même si c'est Soromain qui vient au pouvoir si c'est Babomain qui vient au pouvoir si c'est Bédier qui vient au pouvoir même si c'est X même si c'est Z qui va venir au pouvoir si tu travailles pour mon pays moi je vais te soutenir aujourd'hui je vais te soutenir des mêmes parce que c'est qui tu es en train de faire pour mon pays je suis heureux je suis heureux parce que grâce à toi que mon pays est en train s'est développé c'est pour cela je dis moi j'aime tout le monde oui j'aime tout le monde je ne suis pas là pour détester telle communauté ou je ne suis pas là pour détester telle partie jamais mais c'est qui moi je vois j'ai dit si vraiment j'ai indécis quelqu'un d'autre ou j'ai indécis quelle partie où je sois j'ai humilié telle partie des grâces je vous demande pardon mais j'ai dit c'est qui je pense parce que j'aimerais pas qu'il y a des gens qui disent va devenir 9 va devenir 6 j'ai mal il a parlé du 19 septembre 2002 du 19 septembre jusqu'en 2010 vous avez vu combien d'années 8 ans 8 ans de massacres 8 ans de torturations 8 ans de tortures 8 ans de tout on a vu on veut on veut oublier le passé on veut oublier le passé on dit si il savait il n'a pas de queue si on avait vu si il avait on disait si il savait avec eux là est-ce qu'on pourrait rentrer dans cette histoire de guerre non s'il vous plaît des grâces des grâces faites profil bas sensibilisez vos frères parlez à vos soeurs pour que Soro Guillaume puisse rentrer en Côte d'Ivoire trouvez une solution pour ça arrêtez de dire toujours vos propos agressifs arrêtez ça parce que quand c'est comme ça il y a des gens mais tu pourrais vous soutenir mais à cause de l'humiliation de vos propos souvent d'autres me sont découragés quand ils vous écoutent ils me sont découragés s'il vous plaît arrêtez ça les soroïstes faites profil bas ça fait mal on a vu comment les gars ont fait au début les gars ils étaient agités ils ont fait des tapages passifs par là mais après ils ont vite compris que si on fait si on est toujours dans le tapage nous les deux ne vont pas rentrer et ils ont fait profil bas les leaders sont rentrés mais aujourd'hui vous aussi on peut tenir des discours guerriers mais après pardon là pardon un peu ruse pardon l'Africain aime pardon tu te demandes pardon ça va passer si il dit c'est passé mais il ne faut plus tu vas répéter c'est fini on ne demande que pardon on n'est pas là pour dire on va commencer à se trébucher ou on va commencer à se la mater à se lancer le pic c'est des choses qui ne sont pas bon la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao bisous à très bientôt